Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Au nom de M. Twain et de toute l'équipe, on est très, très heureux de vous voir en si grand nombre. Alors, merci. La température est de notre côté aujourd'hui. Et puis, on est très fiers d'inaugurer nos nouveaux bureaux en votre compagnie. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter notre député de Rousseau, adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et président du caucus des députés de l'Annonzière, M. Louis-Charles Twain. Je vous salue tous en même temps. Je suis très content que vous soyez là aussi. J'ai eu un plaisir fou à travailler avec vous au cours des dernières années. Et aujourd'hui, je souhaite être, je le dis souvent, moi, je travaille pour vous autres et j'ai le goût d'être l'employé du mois. Comme au McDonald's, je vais avoir ma photo dans votre bureau. Bref, je suis là pour vous autres. On est content. On est enfin installés ici à nos bureaux pour au moins quatre ans. On était bien à Saint-Rogue-la-Chigan. On avait un beau bureau à Saint-Rogue-la-Chigan. Mais pour nous, ce n'était pas l'endroit idéal. Nous, on voulait être situés à Saint-Lin parce que ce qu'on fait, nous, c'est du travail social. On travaille avec le monde et la plus grande municipalité où il y a le plus de gens, où il y a le plus de densité, c'est ici à Saint-Lin. On pense que les besoins sont plus criants peut-être qu'à Saint-Rogue-la-Chigan. Et c'est important d'être proche du monde. Donc, on a choisi de s'en venir ici. Mais une fois qu'on choisit de s'en venir ici, il faut aussi trouver le local maintenant. Et ça, c'est un défi à Saint-Lin-Laurentis. Je vous dis, il y a quelqu'un, un promoteur qui a le lieu de faire du développement de locaux commerciaux à Saint-Lin. D'après moi, il y a une belle business à faire. On a cherché pas mal pour trouver un local. Mais malheureusement, ça a pris un petit peu de temps. Mais heureusement, au final, on a trouvé ce local-là. Bien heureux que notre député ait décidé de s'installer chez nous. Je pense que c'était souhaité de notre part. Donc, très heureux. Merci, Louis-Charles. Et assurément, tu vas rester un 8-12 ans ici. En tout cas, on l'espère. On l'espère. J'aimerais aussi beaucoup vous présenter les membres avec qui je travaille, les gens de mon équipe ici. J'ai le privilège d'être à Québec pas mal. Surtout là, en session intensive, n'est-ce pas? On entre au Parlement le matin tôt. On sort de là souvent le soir à 9h30, 10h30. Mais il y a des gens qui sont ici et qui tiennent le fort et qui le tiennent drôlement bien. C'est mon équipe et je tiens à vous présenter ces gens-là. C'est l'interface. C'est les gens à qui vous pouvez vous adresser toujours. Ils sont là tout le temps pour vous. Et je vous dis, en quelques mois, on a réglé pas mal de dossiers. Vous seriez assez impressionnés du nombre de dossiers qu'on a réglés. Puis des cas pas faciles. Je suis vraiment très content du travail de ces gens-là. Puis franchement, je ne suis pas intervenu très souvent. Des fois, quand c'était trop crunchy. Mais en général, mes deux attachés politiques, Michel et Georges, font vraiment un très, très bon travail. Je vais vous présenter d'abord ces deux gars-là. Ils sont où, Michel et Georges? Michel. Donc, Michel Marchand. Très content, Michel, que tu sois là. Puis j'ai très confiance en toi. Je suis très content du travail que tu fais, Michel. Merci. Et mon ami Georges. Où est Georges? Georges qui a mis sa boucle de mariage. Merci, Georges. Merci. Très apprécié. Pour votre information, on a décidé de séparer la MRC ou la circonscription. Parce que vous savez que le comté de Rousseau, c'est la MRC de Montcalm. C'est les mêmes villes, c'est le même monde. Et donc, Georges s'occupe des dossiers de Saint-Roch, de Saint-Roch-Ouest, de Saint-Lin, de Saint-Calix et Saint-Julienne. Non. Et Saint-Calix. Non. Et Michel s'occupe de toutes les autres. C'est Michel qui travaille. Non, mais on sait qu'évidemment, en fonction de la population, c'est assez bien équilibré, je vous dirais. Après Georges et Michel, il y a aussi quelqu'un de très important qui a travaillé avec moi depuis plusieurs années. Quand j'étais à la municipalité de Saint-Calix, elle était la directrice de communication. Quand je suis allé à la MRC de Montcalm, il s'est ouvert un poste, elle a appliqué, elle a eu le poste. Elle est devenue la directrice de communication de la MRC de Montcalm. Et puis maintenant, elle est la directrice de mon bureau. C'est mon bras droit. C'est la personne avec qui je suis le plus proche dans tous les dossiers. Donc, je compte sur elle et elle me le rend très bien. Merci Stéphanie Thérien. J'aimerais remercier quelqu'un de très spécial aussi, qui nous a rendu vraiment de très bons services. Je ne sais pas s'il y a des locataires parmi vous, mais si vous êtes locataire, vous rêvez tous d'avoir un propriétaire comme moi j'ai ici. Daniel Choquette, c'est lui qui a aménagé comme 100 fois plus que ce qu'on avait demandé. On a eu vraiment une collaboration exceptionnelle. Ce serait tellement un bon moment de profiter de cette rencontre-là pour remettre quelques programmes. Ça s'appelle le programme d'action soutien à l'action bénévole, le PSAB. On a eu quelques chèques et on a aussi quelques chèques de budget discrétionnaire de la ministre du Tourisme, qui a été très généreuse dans Rousseau cette année. L'année prochaine, ce sera la ministre des Affaires autochtones. C'est une par année. Donc d'abord, j'invite le club des petits-déjeuners des écoles primaires de Saint-Calixte. Le deuxième groupe, c'est la Symphonie à l'anneau d'hier. Maintenant, au Pays des géants. Ville de Saint-Lin-Laurentide. J'ai aussi la Féace pour le Salon des artisans, la Féace de Saint-Julienne. Aussi, la Galopade, les gens de la Galopade Saint-Esprit. J'en ai vu aussi deux, je pense, tantôt. Les gens du domaine de la fierté pour le Carnaval des lacs. La Société d'horticulture et d'écologie Hort-Éco de Saint-Julienne. Grand plaisir. La FADOC, le club de l'amitié pour le Kéhéton Saint-Jacques. On a aussi, attendez un petit peu, la Fabrique de la paroisse pour la reconnaissance des bénévoles à Saint-Esprit. Avec grand plaisir. La Maison des jeunes de Saint-Esprit. Est-ce qu'ils sont ici, la Maison des jeunes de Saint-Esprit? On va faire retirer le chèque. Je ne partirai pas avec ça. OK, le club de l'âge d'or de Sainte-Marie-Solomé. On a aussi des sous pour la Fabrique de la paroisse à Saint-Julienne, pour le médiéval Saint-Julienne. Oh, ils en ont deux, eux. Oui, parce que ça vient du tourisme et du PSAB. Ils en ont deux, en plus. Programme de soutien à l'action bénévole et ministère du tourisme. Avec grand plaisir. On a aussi les fêtes gourmandes de l'Annaudière. Oh, merci. Donc, le club d'autoneige. Oui. Sainte-Julienne, 1973, Incorporé. Le club d'autoneige. Hé, celle-là, là, ça, ça vient du tourisme. C'est pour Sainte-Marie-Solomé. C'est le festival des mangeux de patates de Sainte-Marie-Solomé. Oh, yes, Mme la maresse. On a aussi des sous pour le Symposium des arts de la Nouvelle-Acadie à Saint-Jacques. Est-ce que les gens du Symposium des arts de la Nouvelle-Acadie sont là? Sinon, je sais qu'il y a un conseiller municipal, un tout nouveau conseiller municipal élu depuis quelques semaines à peine à Saint-Jacques. Il y en a deux. Oh, il y en a deux? À cause qu'il vient d'être élu? Non, parce que j'en suis. Moi, je ne partirais pas trop loin. Il y a aussi des sous pour les activités printanières à Saint-Jacques. Est-ce qu'on lui a remis? Oui. OK, parfait, tu peux y aller. On a aussi pour la ville de la municipalité de Saint-Légoré pour la fête des bénévoles. Mme la mairesse, je l'ai vue tantôt. C'est ça, Mme la mairesse. En fait, Saint-Légoré en a trois. Oh, OK, Saint-Légoré en a trois. On voit qu'il y a des préférés ici. C'est un plaisir. On a des sous aussi encore pour le tir de tracteur à Saint-Alexis. Et puisque vous êtes là, on a aussi des sous pour le 40e anniversaire de la bibliothèque, M. le maire. C'est un grand plaisir. Saint-Léon-Laurentide, le relais pour la vie. Oh, Saint-Légoré maintenant. Les ailes de l'espoir pour le programme Protéines Plus. Est-ce qu'ils sont ici, les gens des ailes? Partez pas trop loin, il y en a d'autres. Il y a des sous pour le marché de Noël, défilé de Noël, reconnaissance des bénévoles, aussi pour la municipalité de Saint-Légoré du programme de soutien à l'élection bénévole. Merci, M. le maire. Pour Saint-Rogue-de-la-Chigan, l'association de baseball mineur. Et aussi la maison des jeunes, des hauts à dos, Saint-Rogue-de-la-Chigan. Maintenant, 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 le centre des femmes de Montcalm, à Saint-Léon-Laurentide. On est là, je l'ai vu tantôt. Le service d'entraide pour les paniers de Noël. Et le dernier pour aujourd'hui, mais il y en a plein d'autres à l'impression. Le dernier pour aujourd'hui, c'est les amis de la pétanque de Saint-Léon-Laurentide. Je sais que Michel est là. Oui. J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, bonhomme à l'an, on a remis 33 chèques pour un total de presque 43 000 $. Je suis très content. Vous savez, c'est le fun d'être à Québec. C'est le fun de voter des lois. C'est le fun de faire des commissions parlementaires très longues et jasées. C'est super le fun, tout ça. Mais avant tout ça, ce qui est le plus important, je suis convaincu, vous demandez à n'importe quel député de l'Assemblée nationale, les tous partis confondus, ils vont vous dire que ce qui est le plus important, c'est leur monde chez eux. C'est les gens pour qui on travaille, c'est nos patrons, c'est vous autres. Je suis vraiment, 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 vraiment content que vous soyez là. J'ai eu le privilège de faire de la politique municipale quelques années, quelques-uns parmi vous le savent, comme maire ou comme préfet, j'aime vraiment le monde. J'aime ça être proche du monde. Pour les gens qui me connaissent de Saint-Calix, vous saviez que dans l'hôtel de ville à Saint-Calix, quand on entre avant d'arriver à la réception, à droite, il y a un bureau qui s'appelle le bureau du maire. Chez nous, tu ne passes même pas par la réception, puis tu rentres au maire, tu rentres au maire direct. C'est le genre de lien que j'ai voulu tisser avec vous. Fréquemment, chez nous à Saint-Calix, ça cogne en porte à toute heure du jour et de la nuit, même. On peut se rappeler quelques événements. Parce qu'ils ont le goût de jaser, parce qu'ils ont besoin de quelque chose. La nuit, c'est un peu moins le fun, mais le jour, ça me fait vraiment toujours plaisir. Quand je vous rencontre à l'épicerie, quand je vous rencontre au restaurant, des fois, les gens qui disent « je ne veux pas vous déranger, je sais que vous êtes occupés ». C'est vrai qu'on est occupés, mais vous ne vous dérangez jamais, ça me fait vraiment tellement plaisir. Vous êtes mes boss, vous êtes des patrons hors pair, et c'est vraiment un réel privilège pour moi de vous servir. Donc, je suis disponible tout le temps pour vous autres. Si je ne suis pas capable, vous n'êtes pas capable de me rejoindre directement, passer par Georges, Michel, qui est un, on va passer par Stéphanie. Stéphanie va me trouver, puis n'inquiétez-vous pas, on va vous répondre assurément le plus rapidement possible. Merci tout le monde d'être là, c'est vraiment, vraiment très apprécié. Merci. 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 Merci.